bonjour amis Gémeaux bienvenue sur ma chaîne 1 2 3 soleil aujourd'hui nous allons voir votre thème pour le mois de septembre alors comme d'habitude nous allons procéder par thème c'est à dire que on commencera ici par l'aspect sentimental émotionnel ensuite l'aspect professionnel l'aspect financier et matériel et la surprise est inattendue par ici voilà bon pour les jeux je pense que vous connaissez à les connaître on va utiliser l'oracle des miroirs les tarots et les anges de l'amour voilà voilà et le petit oracle des couleurs ne l'oublions pas pour le petit conseil des oracles voilà on va commencer allez hop par l'oracle des miroirs pour le mois de septembre pour nos amis des gémeaux sentimentale émotionnelle pour nos amis des gémeaux pour ce mois de septembre 2022 hop ça fait un peu trop sentimentale émotionnelle les amis des gémeaux pour le mois de septembre sentimentale émotionnelle hop 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 allez on les garde ok ensuite pour l'aspect professionnel pour nos amis des gémeaux je vais éclairer un peu plus l'aspect professionnel pour nos amis des gémeaux pour ce mois de septembre qu'est-ce qui va se passer dans vos petites vies vos grandes vies ensuite on va passer à trois c'est trop l'aspect financier et matériel ils sont comme agité aujourd'hui financier et matériel merci pour nos amis des gémeaux ce mois de septembre et inattendu la surprise de ce mois de septembre pour vous les amis des gémeaux pour nos amis des gémeaux pour nos amis des gémeaux inattendu la surprise de ce mois de septembre qu'est-ce qui va être proéminent pour ce mois de septembre pour nos amis des gémeaux alors s'il vous plaît pour ce mois de septembre pour nos amis des gémeaux surprise inattendu surprise inattendu s'il vous plaît une carte pour nos amis des gémeaux c'est le mois de septembre surprise inattendu s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît non ? bon allez on va aller chercher hop hop surprise inattendu pour nos amis des gémeaux voilà alors en dos de deck on a le retour comme énergie principale on va avoir le retour pour ce mois de septembre le retour de quoi ? nous allons voir ça alors pour l'aspect sentimental et émotionnel la correspondance l'évolution la projection et la tranquillité bon c'est plutôt pas mal tout ça alors donc ici on peut voir qu'il va y avoir une correspondance entre vous et quelqu'un d'autre alors pour les couples pour les personnes qui sont en couple donc ce sera peut-être le retour ou vous êtes encore ensemble mais vous êtes peut-être un peu éloigné et cette personne reviendra vers vous sous l'aspect d'un message ou d'un appel avec la projection on a l'idée de l'effet miroir entre vous et quelqu'un d'autre c'est-à-dire que vous soit ça ça répond à c'est-à-dire qu'une blessure vient réveiller une autre blessure parfois il y a des rencontres comme ça qui font que qu'elle nous oblige à venir travailler sur sur nos blessures d'antan parce que parce que la personne à qui on a affaire vient réveiller ses blessures par son attitude malgré elle du coup et peut-être qu'il s'agit de ça peut-être qu'il s'agit de de trouver la paix la tranquillité sur cette question-là que vous êtes peut-être dans un rapport de projection l'un de l'autre mais que vous réussissez à à évoluer sur sur ces questions-là et et à faire en sorte d'apaiser d'apaiser vos mots et avec l'évolution on voit bien que voilà il y a un travail intérieur qui se joue qui se joue qui se joue à cet endroit-là très intéressant pour pour une évolution sentimentale alors pour nos amis les Gémeaux sentimentale s'il vous plaît une carte pour nos amis les Gémeaux ok pour nos amis les Gémeaux sentimentale pour le mois de septembre elles sont agitées mais en même temps pas pas bavardes il suffit de les provoquer s'il vous plaît pour le mois de septembre pour nos amis les Gémeaux l'aspect sentimentale alors en dos de deck on a on a le 9 de coupe avec le 9 de coupe on a l'idée du du vœu réalisé on est au bout au bout d'une étape émotionnelle et on trouve la paix enfin avec avec le 9 de coupe qui qui émotionnellement est apaisé et qui épanouit son rêve est réalisé alors avec la correspondance sur la correspondance on a le 6 de pintacle avec le 6 de pintacle on a l'idée de de la générosité du partage de l'échange du coup il va peut-être s'agir d'une correspondance qui qui sera qui sera généreuse qui qui sera à l'écoute de vos besoins aussi avec l'évolution on a l'idée de de faire un choix entre entre deux actions vous serez vous serez un peu tiraillé entre deux possibilités entre deux actions mais enfin c'est pas deux actions c'est plus deux projets deux choses à mettre en place avec le denier et sur le fait de laisser quelque chose derrière vous donc là il est peut-être question de 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 faire la paix avec un passé vous laissez un passé derrière voilà vous avez fait un choix vous laissez se passer derrière ça vous permet d'évoluer et avec cette idée de projection donc de l'un sur l'autre de cette rencontre miroir on a la tranquillité et par dessus on a le 4 le 4 d'épée qui est aussi la notion de tranquillité c'est à dire que votre esprit s'apaise que vous trouvez la la paix intérieure et mentale voilà pour pour l'aspect sentimental émotionnel ça c'est pour ce qui est des coupes mais après vous pouvez tout à fait transposer pour ce qui est des relations pour ceux qui sont célibataires il est question de d'évolution intérieure de laisser le passé derrière et de trouver la paix intérieure qui vous permettra d'avancer sur sur ces questions de de comment dire de de blessures intérieures qui sont qui sont réveillés par par l'attitude de quelqu'un d'autre voilà passons à l'aspect professionnel alors bon on va voir de quoi il en retourne avec avec les tarots ah oui et puis pardon on avait n'oublions pas on avait le vœu réalisé donc il semblerait que dans cette correspondance et dans cette dans cet échange généreux ça réponde à ça réponde à ça réponde à un vœu et ce vœu se réalise et vous trouvez la paix intérieure voilà alors pour l'aspect professionnel on va aller venir tirer les tarots par dessus parce que pour le moment c'est pas très clair on voit bien qu'il est question d'une réunion d'une rencontre d'une accusation là visiblement vous êtes vous êtes ou vous vous accusez vous accumulez quelqu'un de quelque chose ou alors quelqu'un vous accuse de quelque chose pour des questions professionnelles est-ce que ça répond à quelque chose que vous portez dans votre héritage familial est-ce que c'est des choses qui se répètent et sur lesquelles vous devez avancer est-ce que ça a attrait avec votre enfance et avec votre bagage que vous devez poser pour pouvoir avancer et vous construire autrement bon on va voir de quoi il en retour on nous a mis des jameaux sur la question hop on a un peu trop sur la question professionnelle celle-ci je vais sortir là je la sens bien hop nous avons mis des jameaux sur la question professionnelle cette-ci aussi je vais sauter question professionnelle pour le mois de septembre pour nos amis celle-ci aussi je le sens comme ça je le fais à l'intuition en dos de deck on a la tour avec la tour il est question d'inattendu il est question de quelque chose qui qui intervient de manière inattendue de manière précipitée sans que que l'on dévue venir alors ici on peut voir en effet qu'il est question d'une situation qui arrive de manière assez bouleversante avec l'hérédité on a le pendu soit il vous est conseillé de de regarder les choses différemment sous un autre angle de vue que vous aviez pu le faire jusqu'à présent que peut-être on vous a transmis dans un héritage familial une perception des choses une perception de la vie et qui vous est recommandé d'essayer de percevoir les choses autrement ou alors dans tous les cas ça recommande cette chose là puisque dans l'autre interprétation on peut imaginer qu'il s'agit d'un blocage lié à l'hérédité auquel cas il s'agit aussi d'essayer de de percevoir les choses différemment pour pouvoir laisser ce bagage héréditaire à qui il appartient c'est à dire au passé et que vous personnellement vous décidez d'avancer et de ne pas vous laisser emprisonner dans des schémas répétitifs qui ne vous appartiennent pas sur l'accusation on a l'as de bâton avec l'as de bâton il est question d'une action il est question d'un début de prémisse d'une action donc peut-être que vous êtes accusé d'avoir entrepris des choses ou peut-être que vous accusez d'avoir entre à une personne d'avoir entrepris des choses également de manière assez soudaine et imprévue et peut-être pas concertée et dans les deux cas de figure avec la réunion donc on voit l'idée de poser les choses en discuter et avec le 4 de coupe on a l'idée de de l'insatisfaction c'est à dire que voilà on vous propose quelque chose mais ça vous ça ne vous comble pas ça ne répond pas à vos besoins ça voilà ou alors peut-être du coup que étant donné qu'on vous propose quelque chose qui ne répond pas à vos besoins c'est vous qui qui accusez qui accusez cette situation en tous les cas ce qu'on peut voir c'est que il s'agirait peut-être voilà de sortir de vieux schémas familiaux répétitifs pour pouvoir percevoir des choses différemment et peut-être voilà accueillir des choses sans insatisfaction ou peut-être ne pas être dans l'accusation voilà ce qu'on peut voir mettez ça à votre sauce selon si c'est vous ou d'autres personnes qui sont dans cette dynamique là mais voilà en tous les cas ce qui ressort c'est cette question voilà pour les questions professionnelles bon voilà on a tous on traverse tous des périodes des hauts des bas des montagnes russes de la vie on les connaît parfois il y a des périodes un peu plus un peu plus stable et posée et puis il y a d'autres moments qui nous oblige à remuer un petit peu à bouger les lignes quoi du coup du coup la vie nous oblige à en remuant un petit peu notre quotidien ce qui est peut-être le cas pour que vous puissiez avancer sur votre chemin spirituel voilà pour la question matérielle et financière on a l'amitié le carrefour et la santé alors ce qu'on peut voir c'est que en effet on est on est un carrefour de notre vie peut-être que qu'il s'agira de questions de santé qui vous coûteront un petit peu d'argent et auquel cas des amis seront là pour vous ou inversement ça peut être vous qui êtes là pour des amis pour des questions de santé et qui leur venez en aide voilà on va voir ce qu'il en est du tarot pour nos amis Gémeaux c'est un peu trop pour la question matérielle et financière pour notre famille Gémeaux celle-ci pour la question matérielle alors en dos de deck on a le fou avec le fou il est question de se jeter à l'eau il est question de d'un peu d'insouciance mais de courage courage aussi en tous les cas de de laisser derrière soi des peurs qu'on avait et enfin de se lancer à corps perdu alors sur la santé sur les questions de santé on peut voir et on a la justice donc on peut voir la notion d'équilibre je pense qu'il est temps pour vous ou pour ou pour vos amis ou pour votre famille en tous les cas la personne à qui vous viendrez en aide si c'est vous qui venez en aide ou alors vous s'il s'agit de vous dans ce cas là il est temps de trouver un équilibre il est temps de vous occuper de vous de prendre soin de vous ou alors il est temps pour cette personne de prendre soin d'elle il peut être question aussi de de situations juridiques qui qui vous mettent à mal et du coup qui qui joue sur votre santé nerveuse psychologique dans l'amitié on a le cavalier de pentacle avec le cavalier de pentacle il est question de donc de denier de tout ce qui est matériel avec le cavalier il est question alors le cavalier c'est quand même un personnage assez assez dynamique bien que le pentacle lui soit assez lent donc on peut voir ici une une action une aide assez efficace donc qui peut peut-être qu'il s'agit plus d'amis qui vous viendront qui vous viendraient en aide sur le carrefour on a le 6 de coupe avec le 6 de coupe on a l'idée on a l'idée de retrouvailles on a l'idée de d'enfance enfin pas réellement d'enfance de sentiments un peu un peu enfantin un peu juvénile d'un rapport comme ça avec quelqu'un d'autre assez assez doux et léger et enfantin peut-être qu'il est question du retour de quelqu'un du retour d'un ami qui peut vous venir en aide ou vous qui viendrez en aide à cet ami en tous les cas avec quelqu'un peut-être un ami d'enfance ou ou quelqu'un avec qui vous avez ce genre de de relation serait-ce un homme alors ça peut être transposé ça peut être un homme comme une femme mais en tous les cas avec cette énergie de maturité pragmatique solide financièrement alors est-ce que c'est cette personne qui vous vient en aide ou est-ce que c'est vous qui êtes représenté par le roi de Pentacle qui venez en aide à quelqu'un d'un petit peu plus vulnérable voilà voilà ce que je peux voir dans ce dans ce tirage pour pour la question financière et matérielle ouais voilà voilà maintenant passons à la question à l'inattendu ok je crois que ça a trait à la question professionnelle on va voir allons-y inattendu pour le mois de démo mois de septembre elle a voulu sortir inattendu hop et hop en dos de deck on a le 8 de coupe avec le 8 de coupe il est question de prendre de la hauteur sur les choses de prendre du recul de s'apaiser de laisser le passer derrière mais voilà c'est vraiment c'est pas laisser le passer derrière parce qu'on passe à autre chose c'est vraiment prendre de la hauteur sur la situation alors ici on peut voir donc en effet il est question soit il est question de travail au sens propre du terme c'est à dire professionnel auquel cas auquel cas on peut voir en effet qu'il y a qu'il y a un manque qu'il y a un manque et donc c'est peut-être à cause de ça qu'aura lieu une réunion et une accusation un manque alors ça peut être un manque financier auquel cas vous vous demanderez une augmentation ça peut être un manque de travail auquel cas vous serez accusé voilà c'est le début de quelque chose le début d'un conflit ça peut être un conflit intérieur aussi ça peut être un conflit extérieur une protection vous vous protégez ou on vous protège avec le les amoureux il est question de d'un choix vous avez un choix à faire peut-être qu'il y a une réelle remise en question sur les questions sur les questions professionnelles et que vous considérez que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur que voilà c'est c'est pour vous c'est c'est le début de d'un d'une bataille intérieure ou d'une bataille avec avec votre emploi ou supérieure ou vous revendiquez un statut voilà et vous vous protégez de cette situation dans tous les cas s'il s'agissait d'un travail intérieur on verrait que c'est le début de parce que tout à l'heure voilà il y avait des recommandations aussi sur une manière d'envisager les choses différemment sur les questions professionnelles donc ça pourrait être le début aussi d'un espèce de conflit intérieur qui a un tiraillement qui vous permettrait de bouger les lignes et d'envisager les choses autrement un petit peu donc forcément à l'intérieur ça provoque toujours des conflits et parce qu'il y a un manque peut-être que ça c'est la deuxième interprétation peut-être que du fait de ce manque intérieur du fait de ne pas avoir cette reconnaissance de l'enfance par exemple puisqu'on voit l'hérédité ici vous vous sentez jamais reconnu à votre juste valeur et du coup vous vous protégez et il y a un choix à faire il y a un choix peut-être il y a un choix peut-être factuel sur l'emploi dans lequel vous êtes ou alors il y a un choix à faire sur une manière de vous positionner une manière d'envisager les choses pour pouvoir faire la paix en vous et pouvoir répondre vous seul à ce manque venir le combler sans venir accuser d'autres de ne pas vous voir à votre juste valeur mais avoir confiance en vous et savoir que vous êtes digne et donc ne pas attendre des autres voilà ce que je vois et du coup avec le 8 de coupe on a l'idée de prendre de la hauteur sur les choses donc ça c'est magnifique on voit que finalement vous réussissez à changer d'angle de vue et de prendre de la hauteur sur les choses et de vous détacher de cette situation donc soit de faire un choix un choix de changer de travail ou un choix de percevoir les choses différemment voilà ce qu'on peut voir ici alors pour compléter l'aspect sentimental pour ok les questions sentimentales pour le mois de septembre pour mes amis les gémeaux on va les garder comme ça l'aspect sentimental pour le mois de septembre on va mettre les gémeaux pour le mois s'il vous plaît une carte pour nos amis les gémeaux pour l'aspect sentimental pour le mois de septembre en septembre j'ai le mois j'ai le mois et encore une oh 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 allez deux ok est-ce que vous les voyez bien là ? oui ok est-ce que vous les voyez bien là ? oui je dépose ici je dépose ici pour qu'on puisse avoir un regard sur sur l'aspect sentimental qu'on a déjà tiré du coup là il s'agissait de correspondance il s'agissait de d'évolution de projection de trouver la tranquillité dans cette projection de calmer les blessures de laisser le passé derrière et de faire ce choix qui vous permet d'évoluer attention au drapeau rouge là peut-être qu'il s'agisse justement de laisser le passé derrière et de faire ce choix certains signes vous mettent en garde donc il est peut-être question là en effet de connaître ses limites et de savoir faire à un moment donné un choix il est peut-être question aussi le drapeau rouge ça peut être aussi l'idée de la projection et de trouver la tranquillité dans cette projection au lieu de se laisser happer par des peurs et réveiller vos blessures alors ici il est question d'amour véritable d'attraction pardonner et apprendre cela vaut la peine d'attendre donc ici vous êtes dans une relation importante vous êtes dans une relation voilà c'est un grand amour il y a de l'attraction il y a un amour véritable mais il faut travailler il faut travailler sur vous pardonner et apprendre il faut pardonner à votre passé il faut pardonner aux gens qui vous ont blessés pour éviter de faire des projections sur la personne que vous aimez et ça va prendre du temps cela vaut la peine d'attendre ça va prendre du temps mais il faut y travailler attention au drapeau rouge voilà je pense qu'il est question de vraiment de laisser le passé derrière d'apprendre à pardonner ce passé pour pouvoir être pleinement dans votre relation de manière le plus pure possible bien que ce soit jamais pur parce qu'on est toujours rempli de tout notre passif mais voilà et B ça c'est un bel amour donc allez-y travaillez, travaillez, travaillez et le petit conseil du petit oracle des couleurs que va-t-il nous dire ? est-ce qu'il va vous dire de travailler aussi ? le petit conseil pour le jameau rose vif mon coeur est relié à la vie il me permet de connaître mes responsabilités mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule ayez confiance ayez confiance mes amis les jameaux voilà vous êtes reliés à la vie il faut travailler sur ce passé pour pouvoir avancer au présent et ayez confiance vous n'êtes jamais seul voilà merci beaucoup de votre écoute je vous souhaite une bonne rentrée mes amis les jameaux et n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter on se retrouve tout bientôt pour une prochaine lecture au mois suivant à très bientôt bonne rentrée au revoir à bientôt